Ok, donc deuxième partie de la cassure, on va voir comment réaliser une cassure. Alors je vais reprendre l'exemple, imaginons qu'on est juste avant le closing, on est en pleine fin de pick time et vous voulez créer une cassure pour donner un peu cette marge, donc on va être, j'ai déjà choisi deux morceaux, on est en train de jouer Booster de Billy the Kit. Et le but, c'est justement d'arriver à quelque chose de beaucoup plus doux, tout en gardant les gens, c'est-à-dire que si vous allez trop redescendre, les gens, vous allez les perdre. Si par exemple, je vois un peu de take house après ça, ça serait une catastrophe. Mettons, je vais chercher un take house. Voilà, allez, au bol, on va prendre ça. Voilà, donc si après Booster, donc si après ça, on envoie ça. C'est quelque chose de beaucoup trop calme, on est beaucoup trop redescendu au niveau de l'énergie. Donc le but de la cassure, c'est de garder une certaine cohérence, un certain impact et je vais vous montrer deux, trois petites astuces pour y arriver. Donc la principale astuce à faire, c'est qu'en redescendant, vous gardez le même style musical, vous pouvez casser le style musical, c'est vrai que ce n'est pas forcément obligatoire, mais garder le même style musical, c'est une solution et vous allez jouer un titre qui est connu. Donc là, entre autres, dans ce style musical, on a Shave It de Zed, qui est très connu. Voilà. Donc on va jouer ce son après, donc Booster, pour garder les gens, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on va aller directement à la fin. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 vous êtes en train de taper comme un porc on va dire, et il n'y a plus personne sur le dance floor, à ce moment là c'est quelque chose d'assez désagréable comme sentiment parce qu'on sent que le DJ il est seul dans son coin et sait quelque chose et qu'il est en train de se planter totalement et ça vous devez éviter absolument c'est pour cette raison que la cassure justement elle permet, si vous voyez que les gens commencent à ne plus réagir suffisamment vous redescendez un peu plus qu'eux et les gens eux vont dire, ah tranquille ils vont garder le gros, ils vont savourer la chose répète encore voilà l'astuce, redescendez avec une track qui est assez connue pour vous éviter justement de perdre les gens au moment de la cassure, ça c'est une astuce assez utile donc vous jouez une track hyper connue ça les gens tac, des fois c'est même hyper efficace de redescendre d'un bond avec quelque chose d'hyper connu, j'avais fait le coup avec une track, je ne l'ai plus je ne l'ai plus en tête je vous la note en dessous là je fais une petite recherche, je vous la note maintenant en dessous de cette vidéo voilà, donc c'est à peu près tout comprenez ce ce phénomène, ce mécanisme entraînez-le un peu à la maison chez vous, là je vous l'ai montré sur tractor éventuellement je pourrais faire une petite vidéo en soirée si j'en ai l'occasion, donc je la rajoute en dessous de cette page voilà, ok, donc c'est tout pour ceci, je vous dis déjà à la prochaine pensez à regarder le lien qui se trouve en dessous de cette page, donc qui concerne l'information complète Dancefloor Rules donc si ça vous intéresse, si vous sentez que ça peut être utile pour vous d'apprendre certaines bases de l'ambiance en soirée, il y a Dancefloor Rules qui vous explique en entier donc cette formation, regardez, il y a une petite vidéo d'explication en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo, ok alors je vous dis à la prochaine déjà une belle semaine et j'ai plein de surprises pour vous qui vont arriver d'ici peu, donc restez au courant surveillez votre adresse e-mail ça va arriver dans les prochains jours allez, ciao ciao